Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le VST Mixbox de chez ICA Multimedia. Ça va être un rack au format 500 avec plus de 70 effets à l'intérieur pour pouvoir faire vos mixes en toute tranquillité. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions, commenter, partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux pour faire grandir la communauté, votre meilleur pouce bleu. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens qu'il faut dans la description pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et il y a même un petit paypal pour ceux qui veulent me donner un petit tips. C'est toujours bienvenu. Donc là, on se retrouve directement sur le site de ICA Multimedia, donc www.icamultimedia.com pour découvrir la Mixbox. Donc la Mixbox, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un VST ou une application autonome dans laquelle vous allez pouvoir cumuler jusqu'à 8 modules au format 500 pour pouvoir créer vos chaînes d'effets, que ça soit des effets pour le mix ou des effets créatifs. A l'intérieur, on va avoir 70 effets avec des effets qui viennent de T-Rax, amplitude, sample tank. On va retrouver des equaliseurs, filtres, modulation, channel strip, saturation, reverb, délai, ampli, distorsion. Bref, le tout va fonctionner au format VST2, VST3, AX. Ça va fonctionner sur toutes les dos du marché et je dois bien avouer que c'est un produit qui est quand même relativement efficace. Alors après, certains aiment bien ICA Multimedia, d'autres moins. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Moi, je l'ai testé. C'est un produit qui me convient. La qualité de son est relativement bonne et on peut faire des choses relativement intéressantes avec. Donc là, à l'écran, on a l'image du rack. On va avoir, par exemple, des têtes d'ampli. On va avoir aussi des tranches de console, des compresseurs, des délais, les distorsions. Donc, différentes distorsions, crusher, disto normal, lo-fi, overdrive. Bref, c'est assez complet. Une chose qui est vraiment pas mal, c'est que sur les compresseurs, on va même avoir une entrée sidechain. Chose qu'on n'a pas sur les compresseurs des tirax et j'ai toujours trouvé ça dommage. Mais là, sur certains des compresseurs du mixbox, on a l'entrée sidechain, ce qui peut nous permettre de faire des choses un peu plus pointues au niveau mix. Donc, dans les 70 effets, il y en a pour tous les goûts. Le mixbox va se décliner en trois versions. Il y a une version gratuite avec huit modules pour que vous puissiez tester. Ensuite, il y a une version SE qui est souvent livrée avec les cartes-son de ICA multimédia et du matériel. Et enfin, on va avoir la version complète avec les 72 modules. En sachant que là, dernièrement, ils ont rajouté des nouvelles reverbs ici qui viennent directement de la collection Sunset. Et ensuite, donc, on va avoir des amplis, on va avoir des channel strips. Donc, que ça soit à l'américaine, à l'anglaise, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut comme effet pour faire aussi bien, comme je vous l'ai dit, pour créer un equaliseur, compresseur ou alors partir complètement dans des effets créatifs avec du délai, des reverbs, effets waoua, otari, bref, il y a vraiment énormément de choses. Et c'est ce qui rend vraiment l'outil très intéressant. Le slicer aussi qui est vraiment pas mal. Donc, on va aller voir. Ce que ça donne directement dans Studio One. Et pour acheter la mixbox, ben, soit vous passez directement par le site de ICA multimédia ou des fois, vous avez des offres sur différents sites de vente de plugins. Donc, maintenant, on se retrouve dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans la petite session que j'avais utilisé pour pouvoir faire le tutoriel sur contact 7 et battery 4. J'ai gardé le même morceau. Par contre, j'ai remplacé les tranches de console SSL que j'avais directement par la mixbox. Sur ma 808, j'ai rajouté une mixbox, un EQ paramétrique ainsi qu'un petit compresseur pour pouvoir gérer la saturation. Sur mon sample d'origine, pour remplacer le vrac de chez RODE, j'ai remis un petit mixbox. Mais j'ai rajouté un chorus, un rotary, donc une cabine leslie et un channel strip. Après, sur mon bus de drum, j'ai un channel strip avec un bus compresseur et sur mon bus de mélodie, j'ai un channel strip, un petit chorus, un effet de tape et un LA-2A pour contenir l'ensemble. Après, sur mon bus master, j'ai utilisé le tirax classique compresseur, ce qui donne une qualité de son relativement cool. Le seul élément externe ou les seuls éléments externes, on va dire, ça va être le BX DIN EQ que j'ai laissé pour pouvoir faire mon sidechain de fréquence. Et j'ai utilisé le BX Digital V3 pour mettre un petit coup d'EQ et le petit limiteur de chez Presonius. Donc, si on écoute le son, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En gros, voilà pour le son. Maintenant, si je prends par exemple un mixbox tout neuf, je vais le mettre sur le bus de drum. Je vais éteindre le premier. Comme ça, ça va nous permettre de faire un petit tour du propriétaire. Donc, au départ, quand le mixbox s'ouvre, on va être dans cette configuration-là. Là, on a 8 emplacements. Ici, on a un petit slider qui va nous permettre de nous déplacer de 1 à 4 puis de 5 à 8. Et dessus, on peut mettre les modules qu'on a envie. Donc là, par exemple, on est sur un bus de drum. Je peux très bien mettre un channel strip. Bien sûr, je vais avoir différents types de channel strip. Vous voyez ? Et il y en a un petit dernier. Voilà. Alors, admettons, je pars sur du type SSL. Après, vu qu'on est sur des drums, je pourrais très bien mettre une petite saturation. Ou même un effet tape, par exemple, ou la saturation. Donc là, on va avoir accès au saturateur X de la collection Tyrax. Donc, moins compliqué puisqu'on va avoir directement le gain d'entrée, le gain de sortie, le sélecteur du type de saturation. Et ensuite, on a notre vue-mètre. Ensuite, je pourrais très bien mettre un petit compresseur histoire de gluer tout l'ensemble. Bref, après, c'est à vous de monter votre chaîne d'effet comme vous en avez envie. Et comme je vous le disais, au niveau des compresseurs, lorsque l'on clique ici pour avoir ce qu'on pourrait dire la petite table de mixage, c'est-à-dire que chaque volume, chaque module va avoir son volume de sortie. Et ici, on a une entrée sidechain, ce qui fait qu'on peut l'allumer et aller ici pour Studio One, mettre en marche le sidechain et sélectionner la source du sidechain. Donc, ça, c'est un gros plus puisque sur le Black 76 de IK Multimedia, la grosse version, on n'a pas l'entrée sidechain. Donc, pareil, sur les autres compresseurs, on va avoir le British Dynamics qui va avoir cette tête-là. Ensuite, on va avoir le bus compresseur SSL qui fonctionne plutôt bien. On a le compresseur classique de chez IK Multimedia. On a un DSR, on a un petit limiteur. On a aussi le modèle 670. Pareil, toujours avec son entrée sidechain. Et on a un LA-2A très pratique pour tout ce qui est voix, basses et compagnie. Après, on a aussi d'autres equaliseurs, donc type anglais. Après, on a des equaliseurs américaines de ce style-là. Equaliseurs paramétriques. Et on va avoir aussi une petite émulation de l'OQP1A, c'est-à-dire qu'on va pouvoir booster, atténuer au niveau des basses fréquences. Ensuite, on a le sélecteur des hautes fréquences qu'on va pouvoir booster ici. Et enfin, l'atténuation. L'atténuation, c'est vraiment le principal des fonctionnalités des appareils hardware qu'ils ont mis, puisqu'on est sur du rack au format 500. Ensuite, après, il y a toutes sortes de filtres. Bref, on peut faire vraiment pas mal de choses. Pas mal de modulations, que ce soit pour l'autopan, que ce soit... Chorus, reverb, flanger, ensembleur, modulation FM, modulation AM, multi-chorus. Autary speaker, pour faire comme une cabine Leslie sur les orgues. Trémolo, le slicer que j'aime bien mettre sur les synthétiseurs, ça fait un effet de gate. Il y a différents paramètres. Bref, on peut faire des choses vraiment sympas. Pour accéder aux différents presets, donc là, en bas, quand on est de cette façon-là, on va avoir les presets qui vont être générales. C'est-à-dire qu'admettons, si je travaille sur des drums, je peux aller chercher directement des presets de drums. Admettons, là, je vais être sur un bus. Hop, je peux prendre... Voilà. Ensuite, parallèle, voilà, compression parallèle au niveau des drums. Il va me mettre un channel strip, un limiter. Ensuite, je pourrais prendre, je n'en sais rien, mon Boombox Toolkit, par exemple. Donc là, j'ai un EQ, un module Lo-Fi, un LA-2A et une petite reverb. Bref, il y a pas mal de choses. On va regarder ce que ça donne si je mets en lecture et que je mets mes drums en solo. En cliquant ici, sur cette icône, on va avoir le dry-wet. Et en recliquant sur Rack, on a un dry-wet général. On va avoir le drainau. Sous-titrage ST' 501 Donc après, vous faites votre source. Si vous voulez modifier la chaîne d'effet, par exemple, mettre le compresseur après la reverb, c'est possible. Mettre la reverb avant le big crusher, c'est possible. Bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Sous-titrage ST' 501 Si je prends un autre preset Pour le rack, hop, drum, bottom-up Je vais réduire un peu le niveau Donc comme vous voyez, ça marche plutôt bien. On a un interrupteur pour chacun des éléments. Je remets en fonction le channel strip Je peux baisser les subs s'il y en a un peu trop Choisir la fréquence de subs sur laquelle je veux travailler Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le jarnie Le jarnis le L à deux heures Donc sont d'origine sont retraités donc bref il y a pas mal de choses à faire ensuite on va avoir aussi les des presets pour les guitares les quais percussions space en ce qui concerne les reverbs donc là il y a le slicer il y a le il y a le Donc, comme vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Après, suivant les situations, il y a assez d'effets pour pouvoir vraiment trouver l'outil qui va vraiment vous servir le plus. Si vous voulez donner un petit côté lo-fi à votre son, vous avez la possibilité même de rajouter un petit phonographe. Bref, comme vous voyez, ça peut servir énormément. Donc, les choses à retenir, quand vous cliquez ici, vous avez les huit racks qui sont disponibles. Ou sinon, la version en demi-racks, un gain d'entrée, un gain de sortie. La possibilité de voir les dry-wet pour chacun des racks. Le dry-wet du rack complet. Les presets du rack complet. Et les presets de chacun des racks. En cliquant ici, vous avez les presets de chaque rack. D'accord ? Donc, suivant ce que vous faites, vous allez avoir des presets qui peuvent vous servir sur chaque rack. Que ça soit reverb, saturation, tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est assez complet. Ensuite, vous avez l'icône pour le volume de chacun des racks. La possibilité de mettre en solo chaque rack. Les modules qu'ont un sidechain. Vous avez donc le petit interrupteur à allumer. Et ensuite, aller sélectionner votre source de sidechain pour pouvoir la gérer. Et un interrupteur pour chacun des modules. Maintenant, si on regarde, par exemple, l'effet que ça peut avoir. Si je prends mes drums ici, on va commencer par elles. Donc là, j'ai fait un traitement tout simple avec un channel strip et le bus compresseur. Si je le coupe. Bon, je lui ai donné plus de rondeur. Plus de présence, en gros. Ensuite, si je prends mes effets. Donc, au départ, je vais mettre les effets, les mélodies en solo. Si je coupe le mixbox qu'il y a sur les mélodies. Ça me donne ça. Après, le petit effet cassette, il est vraiment nickel. Et donc là, j'ai ma tranche de console pour pouvoir faire une petite compression equalisation. Le chorus. La tape qui va me rajouter du wing flotteur pour donner un petit effet lo-fi. Pareil. La saturation. Plus le mouvement de déformation de la bande. Et un et la dosa pour terminer. Sans. Avec. Avec. c'est parti. Pareil. Si je prends. Le sample. Je coupe le mixbox. Je remets le mixbox. donc ça ouvre mon son, ça lui donne plus de stéréo, avec le petit drive ça rajoute un peu de chaleur et cumuler avec Si je rajoute ma basse, ou j'ai mon écu paramétrique, ou j'ai sélectionné les fréquences pour bien faire ressortir les fréquences dont j'avais besoin Je le coupe, et on a le son naturel Et enfin, mes drums Sous-titres par Jérémy Diaz Tout de suite, dès que je coupe la mixbox qu'il y a sur le bus de mélodie, on perd en ampleur et en définition Et ensuite, sur ma tranche, master Pour l'instant, j'ai juste le petit compresseur de chez Tyrax Qui va apporter juste une compression légère, histoire de pouvoir bien maîtriser les pics J'aurais pu mettre un SSL, mais je voulais tester celui-ci Après, derrière, j'ai mis mon EQ Digital V3 Allez, j'le coupe Si je coupe tous les effets, ça nous donne ça Donc voilà, comme vous voyez, que ce soit pour les mélodies comme pour la basse, pour les drums On peut tout faire avec ceci Pareil, si vous faites des guitares Rien ne vous empêche d'aller intégrer directement une tête d'ampli de guitare Vous en avez différents modèles Là, c'est américain British Cabinet Ensuite, on va avoir flexion On peut faire des guitares saturées, des guitares classiques Les guitares jazz Il y a vraiment, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir traiter n'importe quel type de son Donc, j'espère que cette petite présentation du mixbox de chez Ika Multimedia vous aura plu Moi, ce que j'aime, c'est la possibilité dans un seul rack de pouvoir faire énormément de choses Donc, aussi bien des effets créatifs que des effets tout à fait classiques Et d'avoir tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir compresser mon son On peut faire une chaîne d'effets complète juste à partir de ce rack Et c'est vraiment pas mal Laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires Dites-moi si ce type d'outils vous intéresse Ou si vous aimez pas Ika Multimedia Je sais qu'il y a certains avis qui sont tranchés par rapport à cette marque Maintenant, moi, je trouve qu'ils font quand même du très bon boulot Il y a de très bons outils chez eux Après, c'est à chacun de voir suivant ses préférences Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des ABC du Bitmaking Salut, salut !